et bien salut à toutes et à tous c'est XA j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui une vidéo très très spéciale mais évidemment alors ça devait faire longtemps longtemps que vous me demandez dans les commentaires et que je devais faire cette vidéo c'est la vidéo top 5 de mes ressources pas que j'utilise sur minecraft donc que ce soit en pvp en ush et tout ça tout ça donc voilà donc je voulais vous la faire il y a longtemps bien sûr bien sûr mais voilà je n'ai pas eu forcément le temps j'ai eu des comptes de temps tout ça tout ça donc du coup ce n'est pas bien grave donc aujourd'hui on va présenter 5 paix de textures enfin je vais vous présenter 5 paix de textures donc faut savoir qu'il y a des paix de textures que j'ai édite un peu moi-même bien évidemment mais il y en a que je n'ai pas touché voilà c'est juste mon ressenti les paix de textures sont dans la description bien évidemment dans l'ordre que je vais les indiquer dans cette vidéo et on commence tout de suite donc on va dire à 5e place entre guillemets avec le blogging.zip donc du coup il y a dans la description hop on va directement aller sur la map test bien évidemment que j'ai que voilà que je trouve assez bien faite hop on va aller ici donc déjà voilà bon on va passer en game mode 0 donc vous voyez l'écœur vert un inventaire pas transparent j'aurais pu le mettre c'est vrai je sais pas qui c'est qu'il y avait c'est lui ok donc voilà l'inventaire qui n'est pas transparent les minerais que je trouve je trouve vraiment assez stylé on va laisser peut-être un peu là c'est créateur comme ça donc du coup voilà les minerais comme ça que je trouve assez stylé il n'y a pas l'encadrement autour parce que voilà ce n'était pas prévu pour les yeux achetés à la base donc du coup franchement il est un diamant que je trouve juste super beau je ne sais pas trop je ne sais pas trop ce que vous en pensez mais franchement voilà il est sympa on peut l'épéter vous pouvez l'utiliser également une hachette ça peut se dire vous voyez dans les grottes quand il y a un diamant c'est pas voilà c'est pas ça le problème donc du coup voilà l'inventaire comme ça enfin la haute barre donc c'est sympa hop on va passer en game mode bien évidemment et je vais vous présenter les épées là vous allez je pense comprendre que je les adore simplement donc voilà la wooden sword donc qui est belle franchement qui est tombée très bien la gold qui est un peu moins belle la stone que j'aime vite fait quoi disons qui n'est pas en stone on utilise ça pas tout le temps et voilà lion sword et la diamond sword alors tellement que j'aime cette diamond sword je l'ai donc reprise pour pour le pack de texture un autre pack de texture que je vous ferai voir après c'est le pack de texture donc le mattox v3 j'ai changé pour pour faire une épée en fer une épée en or tout ça de ça et c'est à partir de celle ci donc du coup franchement elles sont juste énormes je trouve pour combattre tout simplement ok donc nous avons ensuite ceci ceci et ceci pourquoi j'ai pris un bloc de bois justement avant la canapèche voilà bon je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde avant la canapèche bien évidemment mais bon voilà hop le feu donc j'ai déjà activé l'animation mais en fait voilà c'est comme ça les flammes après bon pour le le bordel du donc les flammes sont réduites je sais pas si vous avez bien vu ça se refute un coup de briquet vous voyez les flammes les flammes sont réduites donc ça c'est plutôt cool hop également donc du coup bon la canapèche qui est comme ça alors voilà voilà c'est une canapèche à l'art qui est comme ça donc avec l'indicateur de dégâts enfin l'indicateur de bandage d'arges je veux dire même le coup critique qui est qui en a pas il n'y a pas de critique d'accord je pensais qu'il y en avait un peut-être que j'ai désactiver également attendez on va on va regarder ça bien évidemment multiplier setting non c'est que ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est dans vidéo c'est une détail on va tout mettre off on c'est tout on non attendez les animations ne sont pas on c'est ce qui ne veut rien dire c'est détail c'est ça non c'est pas détail c'est animation animation hop animation on va mettre all on voilà donc du coup ouais voilà critique donc qui est comme ça qui est franchement sympa je trouve voilà bon l'arc aussi je le trouve basique mais sympa voilà ça fait ça va bien voilà donc maintenant nous allons passer à quelque chose qui est assez important je pense pour l'underpair voilà classique hop les potions alors je sais pas pourquoi ils mettent une glace bottel bref moi j'ai pris la map sur internet donc voilà la hill que je trouve super bien et voilà avec des petites particules comme ceci qui sont vraiment sympa hop maintenant bon pour la nourriture vous voyez bien à peu près comme ça voilà j'attends vite fait c'est assez détaillé surtout pour pour celui-là bref donc les pommes que je trouve vraiment super belles alors je ne sais pas vous mais moi je trouve ça je trouve ça super stylé voilà voilà la pomme normale et la pomme normale voilà tout simplement c'est du classique après donc maintenant on va aller voir le petit 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 alors les coups normal non les coups de sharpness excusez moi un coup de sharpness comme ça bien évidemment c'est du classique on arrache les on arrache les bonhommes donc bon ça c'était pour voir la petite animation hop on reprend le stick comme ça et sharpness plus coup critique voilà comme ceci donc bien plus ce rouge voilà voilà donc ensuite ensuite nous avons ceci donc du coup vous voyez pour voir les armures bon je fais ça là bas on s'en fiche bien évidemment donc du coup les armures alors pas trop trop changé pour ces armures là mais surtout pour celle-ci et franchement l'armure en ligne je la trouve juste énorme elle est tellement détaillée enfin je trouve juste ça super stylé donc voilà bon l'armure en faire qui n'a pas non plus été énormément changé et l'armure foutaine ça voilà c'est vraiment toujours égal pour mes yeux évidemment je croyais qu'il y avait un truc pour tous les kills d'accord ça ne marche pas c'est ce n'est pas grave ce n'est pas grave je crois que la map est assez ancienne du coup il peut y avoir quelques petits bugs comme ceci également je crois qu'il y avait un truc ouais voilà pour aller dehors alors ça c'est bien drôle ça regardez donc la nuit le ciel hop on peut pas voler comment ça se fait absolument hop donc le ciel évidemment 360 degrés voilà très bien donc il est pas mal et la journée plutôt pour les huachers voilà hop le petit scanner qui s'incruste voilà donc pour la journée voilà avec une pomme je ne sais trop quoi ici qu'on la retrouve ici bien évidemment voilà enfin bon c'est une nuit normale voilà voilà hop on va aller derrière et puis voilà donc du coup hop c'est c'est une nuit ce n'est pas grave ce n'est pas un problème donc voilà donc pour ce pack de texture donc il est dans la description bien évidemment maintenant nous allons passer à un deuxième pack de texture donc le yaoui edit escape d'escape pardon un paix de texture que vous m'avez alors est ce que énormément demandé ça serait le mot est ce que est ce que je parce que je ne sais pas bien évidemment non franchement ça paix de texture vous m'avez énormément demandé que je n'utilisais que avant parce que c'était vraiment pas que on n'est pas préféré disons donc voilà donc tout d'abord on va passer en game 0 donc la barre comme ça n'ont pas pas transparente bien évidemment je suis sûr qu'il ya d'autres versions de ciaoui d'escape plus récentes avec eux avec avec voilà un inventeur transparente ça tout ça mais moi j'aime bien rester aux bases donc voilà hop l'autre barre comme ça bien évidemment les lingots enfin les minerais d'or de diamants et de fer et de émeraudes bien évidemment ça peut être bien le bloc de fer voilà qui est comme ça ok et donc du coup franchement franchement quant à ça tu passes pas inaperçu quand t'as les diamants donc du coup ça j'aime bien moi il n'y a pas les petites bordures encore une fois ça n'a pas forcément été spécifié pour les ue hc la redstone là où je ne l'ai même pas vu donc voilà hop nous allons prendre les épées alors les épées c'est quelque chose aussi que j'aime que j'aime c'est franchement alors je sais plus c'est du 32 x 32 ou si ça se passe c'est juste non c'est 32 x 32 ou 64 x 64 je ne sais plus donc voilà donc bon partout le même gabarit à part pour la stone celle en or que j'aime pas tellement le jaune est un peu horrible et voilà après pour celle en diam c'est celle en fer je trouve juste ça super bien voilà voilà hop ensuite on part sur ça alors hop l'underpearl donc c'est du basic je crois que c'est du faithful un peu modifié hop l'argue donc avec l'indicateur d'un arc de base bien évidemment la canne à pêche de base également je crois ouais avec les noirs quoi hop et le feu bien évidemment alors y a-t-il un indicateur de dégage je ne sais plus enfin là un lot d'amage bien évidemment et bien oui hop nous jetons ça nous allons passer donc aux critiques et sharpness hop ici avec ce petit pendu donc le pendu qui a pas forcément été touché les coups de sharpness les coups de sharpness plus critiques voilà vous voyez c'est assez beau on va le tuer quand même voilà voilà et donc pour les zombies donc du coup l'armure en cuir avec une espèce de petit truc en plus l'armure en comme ça voilà l'armure comme celui-ci franchement l'armure en diam je la trouve assez stylée donc voilà hop nous allons aller dehors donc franchement c'est peut-être le le meilleur les meilleurs c'est que j'ai jamais vu mais moi où la journée bon il ya un change peut-être pas trop à ce moment c'est classique mais c'est beau quoi disons-le d'ailleurs on va passer plutôt dans le night et la nuit franchement je trouve ça juste magnifique voilà c'est mon avis bien évidemment hop nous allons retourner back et puis voilà donc nous avons un peu tout dit pour ce pack de texture également donc on va essayer d'aller un petit peu plus rapide forcément forcément voilà quoi c'est quand même la rapidité qui compte troisième pack de texture donc le ruby pp pack.zip alors c'est un pack de texture pas forcément fait pour les jacques vous pouvez l'utiliser bien évidemment j'utilise la main de l'entreprise notamment gagner un jeu chez full cuir bien évidemment que vous pouvez aller voir donc c'est un peu une texture qui est plus sombre comme vous pouvez le voir beaucoup plus sombre et donc du coup les minerais sont plus gros également il y a plus de petits trucs là comme ça dessus franchement c'est vraiment assez stylé j'aime beaucoup beaucoup hop vous voyez donc il y a une barre transparent donc celui-là est déjà plus récent j'ai jeté le stick et donc voilà hop nous allons passer donc directement à ces petites épées et là franchement là c'est le kiff là wow ok il y a le petit éclair là c'est le kiff regardez regardez ces épées le manche est juste est juste magnifique on va faire un petit buzzer clair quand même parce que j'ai pas trop envie que ça part de la foudre et tout très bien hop donc du coup voilà la golden sword la 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 stone sword ce que j'aime bien c'est qu'elles sont petite en gros vous voyez bien entre guillemets en bas enfin voilà vous voyez bien elles sont petites l'iron qui est juste pour moi magnifique et la diamant alors là alors là c'est voilà voilà je ne la présente plus hop nous allons prendre ceci donc l'underpearl du classique elle est un petit peu animée donc c'est assez beau je vais vous faire voir un autre paille de texture après qui est assez beau également ça ça il faut attendre bien évidemment le ciel qui est magnifique également donc pour l'arc donc c'est un arc je ne sais pas trop ce que c'est les motifs dessus mais ça c'est cool avec l'indicateur mais évidemment de bandage un arc très très beau hein moi je trouve personnellement pareil pour ceux ci alors c'est même petit truc même motif disons que sur l'arc il y a tient un indicateur de dégâts oui 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 j'ai buggé tout simplement hop game mode 1 nous allons voir le petit pnj des familles hop maintenant qu'on nous sommes ici donc les coups de sharpness normal les coups de sharpness plus critiques que là avec des pions c'est plutôt pas mal oh regardez on découvre la main ceci ne sert à rien hop nous allons refermer bien évidemment je crois que c'est un historique mais non pas du tout hop nous allons jeter ça là en fait ça va d'accord ça va dans la lave très bien donc ça c'est plutôt la gentillesse hop au niveau des potions donc comme ça comme ça bien évidemment et des petits plus voilà des petits plus plutôt bien les pommes que j'aime plutôt plutôt bien voilà elles changent pas trop mais c'est cool pareil pour la bouffe je crois qu'elles changent pas trop peut-être pas pour la soupe bref donc hop les armures qui sont stylées franchement stylées il y a cette bordure là comme je le dis un peu plus on sait que je trouve bien détaillé et franchement je trouve ça juste super stylé allez passons dehors maintenant donc hop voilà vous voyez crépuscule ou l'horreur je ne sais plus hop regardez franchement très très beau très beau très simple mais très beau hop et la nuit waouh franchement les mecs waouh quoi franchement ça on s'y croirait pas en vrai quoi genre vraiment bref allez 13 de bavardage bien évidemment nous allons passer un autre pack de texture parce que il nous en reste encore deux et les deux meilleurs pour moi franchement hop voilà il est ici donc l'ultimate default by explicit bien évidemment donc voilà donc qui est le lien également dans la description bien évidemment voilà voilà hop donc déjà moi moi vous voyez qu'il est vraiment très très somme c'est vraiment quelque chose en fait que j'adore les packs de texture somme je ne saurais pas vous dire pourquoi hop regardez voilà déjà le truc un indicateur comme ça j'ai mis les coeurs en bleu parce que voilà un moment fut un temps j'avais envie à donc on a les petites bordures respectives sur les packs de texture maintenant on va dire on y est pareil pour le diamant pareil pour le fer tout ça tout ça hop nous allons passer donc oui c'est vraiment très très souvent mais vraiment très j'aimerais voir tant fois que ok bon ça vous verra après les épées juste énorme juste énorme franchement j'hésitais pour le pack de texture que je vous présente après à partir sur cette base là on va partir sur l'autre base que je vous ai fait voir donc sur le le plupin pack bien évidemment franchement le dégradé est juste énorme moi je trouve ça juste fantastique alors là là les packs en wood bien évidemment en gold en stone en iron et entièrement les mecs et ça franchement ça fait plaisir hop nous allons passer là donc là voilà le petit underpearl qui décape qui change de couleur ouah bonjour on va le faire exploser voilà le fun hop nous allons passer en game mode 0 donc il y a le mini indicateur hein vous l'avez bien vu on va le remettre hop hop donc les anneurs parlent bon on s'en fout l'arc l'arc les mecs franchement je crois que je l'ai pris du pack pixel je ne sais plus quoi vous voyez les petits S qui partent S voilà franchement c'est juste énorme franchement je trouve juste magnifique voilà je je ne serai je ne serai pas vous dire pourquoi mais il change vraiment en fait je crois que j'aime bien c'est que la flèche quand il bonde au maximum ça fait un parfaite bref voilà vous avez compris donc avec l'indicateur de dégâts bien évidemment la cannapeuse classique hein voilà avec le petit truc comme ça hop il y a un tel bordel ici c'est incroyable incroyable hop ensuite je m'en fout de ça hop oups j'ai cassé le bouton ce n'est pas grave ce n'est pas grave on les fera spawner manuellement euh hop donc les coups de sharpness normal et les critiques voilà avec aise en plus donc c'est vraiment pas mal j'aurais bien aimé le garder mais non c'est trop fou en fait hop on va activer les petits bonhommes alors ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé également donc on a des couronnes à la place du casque et je trouve ça vraiment stylé euh voilà voilà donc surtout pour l'armure en or bien évidemment euh qui ne sont pas donc pour ces deux armures puisqu'on le verra très très peu souvent euh donc l'armure en pleine donc pareil avec ce petit dégradé toujours que je vous dis ce petit contour vraiment en même temps que je trouve assez mal également alors il y a juste le casque où on ne sait pas trop ils ont fait bonjour nous on ne trouve pas les couilles du casque euh mais mais voilà techniquement en fait ça ne fait pas uniforme mais franchement moi je trouve ça très 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 joli hop nous allons passer au pack hop donc waouh la journée avec une pomme bien évidemment donc ça c'est juste énorme euh hop nous allons passer en nuit et là waouh la pomme à l'envers waouh voilà si vous avez euh voilà si 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 vous avez pris une crise d'épilepsie c'est normal ne vous inquiétez pas je vous comprends allez nous partons euh très bien donc nous avons tout vu nous pouvons passer maintenant au dernier pack de texture et qui pour moi est un pack de texture énorme franchement le matux v3 pour moi c'est le pack peut-être qui a été le mieux réussi dans minecraft hein forcément euh j'ai juste changé les épées parce que c'est vraiment des épées en fait que j'aimais pas vous savez les petites épées un peu fines là comme ça de base donc voilà donc le truc euh invisible bien évidemment bon il a dû vous présenter vite fait hein mais je vais vous faire voir vite fait donc avec les petits contours très bien euh hop tout ça tout ça nous avons donc les épées donc comme je vous ai dit donc je suis reparti de celui-là du bugping euh euh j'ai pris l'iron sword bien évidemment euh je l'ai mis en rouge bien évidemment parce que voilà quoi c'est c'est quand même de l'iron sword bordel euh la stone sword euh alors pourquoi il y a un manche ouvert je ne sais pas hein mais euh mais voilà on utilise pas trop donc c'est cool euh la golden sword et euh la wooden sword j'avoue que j'ai peut-être un peu foiré parce que le bois rouge bon bref voilà hein c'est euh c'est surtout pour ces deux là que je trouve juste magnifique bien évidemment après c'est des points pour euh pour vanter mon travail bien évidemment mais enfin voilà quoi non on va juste faire le dégradé bien évidemment hop l'indicateur de dommage on va bien voir s'il y est absolument donc un peu moins grand un peu plus grand peut-être que les autres euh mais voilà euh les lacs à la pêche hop ceci donc avec l'indicateur hein donc un arc basique hein bien évidemment euh pas besoin de faire compliqué hein sur 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 quelques points hein la basicité euh le remportera bien évidemment hop on va faire ce qu'il y a re tout le monde donc désolé pour cette petite intervention bien évidemment des gens sont rentrés dans ma chambre euh je ne sais pas ce qu'ils voulaient bien évidemment ils ont utilisé de la série A bref euh donc hop des petites particules bleues pour les coups normales les coups critiques plus euh plus sharp net bien évidemment hop comme ça euh bleu plus rouge hop on va essayer de se dépêcher bien évidemment hop regardez euh on va regarder bien évidemment ceci hop le chèque est parti maintenant ceci n'est pas grave on s'en fout hop la golden euh ce apple et tout ça donc qui sont stylés franchement euh très très bien euh donc voilà donc les minerais on a déjà vu hop pour ceci donc des armures donc avec la petite redstone de base d'un de mattox cette petite touche personnelle euh donc voilà donc avec toujours ce contour que j'aime beaucoup euh hop on va repartir maintenant ici donc la nuit euh un ciel que j'adore bien évidemment voilà voilà comme ça euh euh je pense que vous l'entendez le petit chat derrière hop et euh un petit arc en fait par là bas et voilà et donc un ciel euh comme ça euh bref donc du coup euh j'aurais réussi à faire cette vidéo sans être pratiquement dérangé hein ce qui va être dur aujourd'hui euh euh donc euh donc voilà donc un grand merci à vous également pour les 3000 abos parce que je ne l'avais pas précisé mais euh mais j'ai fait en partie cette vidéo parce que les 3000 abos sont arrivés et tout ça enfin bref voilà donc un grand merci à vous bref en tout cas merci à vous euh on se retrouve très bientôt pour votre prochaine vidéo du pack de texte donc sans description comme je l'ai dit viens voir le chat viens faire un bonjour euh également donc euh nous avons atteint donc oui on jouait des 3000 abos donc ça c'est juste énorme n'hésitez pas à laisser non 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 il veut jouer avec le micro euh donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert pour euh me faire voir que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très très bientôt bye bye tout le monde le monde